Hercule et les écuries d'Ogias, deuxième et dernière partie. Te rappelles-tu ? Ogias était un roi très sale. Tout son royaume était couvert de crasses, de bousses de vaches, de crottins de cheval. Il avait un troupeau de milliers d'animaux qui n'arrêtaient pas de crotter et personne ne nettoyait. Cela se sentait mauvais. Mais le roi n'y faisait rien. Ogias n'y faisait rien. Tant il était paresseux, puisqu'il ne levait jamais le petit doigt pour faire quoi que ce soit. C'était un paresseux. Par chance, on avait vu qu'un héros du nom d'Hercule fut envoyé dans le royaume d'Ogias pour éliminer toute cette crasse, toute cette saleté. Hercule était musclé, rusé, comme toi, et habitué aux défis, comme toi. Quand tu résous un problème en numération. Il avait même vaincu un lion et un monstre à neuf têtes. Dans les écuries, Hercule eut peur de ne pas réussir. Tant la puanteur lui donnait envie de vomir, cela sentait tellement mauvais, et de repartir. Dans les écuries, c'est là où normalement les chevaux habitent. Hercule eut peur de ne pas réussir à relever ce défi, tant la puanteur lui donnait envie de vomir, et de repartir. « Beurk ! » s'écria Hercule. « Terrasser le monstre à neuf pattes, à neuf têtes, c'était du pipi de chat à côté de cette mission-là, ça veut dire que c'était facile ! » En chemin, Hercule tomba sur deux fleuves, l'Alphée et le Pénée. Alors, « il tomba », ça ne veut pas dire qu'il tombe, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il tombe à l'enverse, comme ceci. Quand on dit « tomber sur un fleuve », ça ne veut pas dire « hop ! » tomber comme cela. Quand on dit qu'il tomba sur deux fleuves, ça veut dire qu'il rencontra. Il vit, il a vu deux fleuves, Alphée et Pénée. Il a vu deux fleuves, il tomba sur deux fleuves, l'Alphée et le Pénée. Et il décida de prendre un long bain. Sa baignade lui donna une idée. Tu sais comment on dit chez les Grecs, en Grèce ancienne, quand on a trouvé quelque chose pour dire « j'ai trouvé » ? On dit « Eureka ! » Sa baignade lui donna une idée. Et le héros décida donc de se rendre au palais. Il avait une idée pour nettoyer les écuries d'Ogias. Elles étaient tellement sales, tu te rappelles, qu'il s'était découragé. Il a voulu abandonner. Il se dit « mais c'est encore plus dur que de tuer un monstre à neuf têtes. Tant il y a de saleté, des montagnes de crottes, des montagnes de crottins, des montagnes de bousses de vaches. » Comment nettoyer cela ? Il y en avait des montagnes. Et Hercule avait trouvé. Le rusé Hercule avait une solution à ce problème. Le héros décida donc de se rendre au palais. Le palais, c'est là où vit le roi. Face à Hercule, Ogias le paresseux reste à coucher. Comme tu vois, il ne lève même pas le petit doigt pour s'asseoir. Il est tellement paresseux qu'il reste couché. Face à Hercule, Ogias, ce paresseux reste à coucher. Je vous promets de nettoyer vos écuries sans l'aide de personne et en une journée, déclara Hercule. Ça veut dire, je vous promets de nettoyer vos écuries sans l'aide de personne, sans être aidé par personne en une seule journée, dit Hercule, déclara Hercule. Déclarer, ça veut dire dire en insistant. Je vous promets de nettoyer vos écuries sans l'aide de personne en une seule journée, déclara Hercule. « Oh, Ogias n'y croyait pas trop. Comment pourrait-il ? C'est trop dur, se dit-il. » Mais son fils, Phile, qui connaissait la réputation du héros, l'encouragea à accepter. Le fils du roi, Ogias, lui dit « Mais accepte, tu sais, ça c'est un héros. » « Hercule est un héros qui arrive à réaliser tant de choses, à relever tant de défis. » « Ogias ne le croit pas, mais son fils, Phile, son fils qui s'appelle Phile, qui connaissait la réputation du héros, l'encouragea à accepter, lui dit « Mais accepte. » Aussitôt, Hercule usa de sa force incroyable pour mettre son plan à exécution. Hercule va utiliser sa force incroyable pour résoudre ce problème. Il a une idée. D'abord, en deux coups de massue, tu te rappelles de sa massue ? Nous n'avons pas la photo, là. En deux coups de massue, il fit deux énormes trous dans les murs de l'écurie. Voilà. Avec sa massue, elle est là. Tu la vois, la massue ? C'est très lourd. Avec sa massue, il fit deux énormes trous dans le mur des écuries. Puis, en quatre coups de pelle, avec une pelle, il creusa deux fossés reliant les écuries au fleuve. Il creuse un fossé qui relie les écuries jusqu'au fleuve. Il creuse la terre pour que l'eau coule. Ensuite, en douze jets de pierre, il fit sortir les fleuves de leur lit et les détourna vers les écuries. En creusant, il apporte l'eau des fleuves vers les écuries. Il a creusé la terre pour détourner le fleuve, le détourner de son lit, pour les détourner de leur lit. Il y a deux fleuves qui sont passées. Il les a fait venir vers les écuries. Puis, par des trous qu'il avait percés dans les écuries, il nettoya tout sur son passage. En portant au loin toutes les saletés. Alors, tu as vu, Hercule est très astucieux, il est très malin. Au lieu de balayer des montagnes de crottins, de crottes, de bouses, Eh bien, Hercule a utilisé l'eau d'un fleuve en creusant. Il a obligé le fleuve à passer dans les écuries. Il a apporté l'eau du fleuve pour que le fleuve nettoie les écuries à sa place. Et ça, c'est un travail rapide car s'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas pu nettoyer toutes les écuries en une seule journée et sans l'aide de personne. Pour finir sa mission, Hercule répara les murs des écuries et remit les deux fleuves dans leur lit. Il les remit à leur place, là où ils étaient. Un fleuve, c'est une grande rivière, c'est comme une grande rivière. Il a remis les fleuves là où ils étaient. Voilà. Il remit les deux fleuves dans leur lit. Tout ça, avant la nuit. Hercule retourna voir Ogias. Hélas, ça veut dire malheureusement, c'est dommage. Le roi paresseux et malhonnête ne dit même pas merci à Hercule et refusa de le payer pour ses exploits. Vous vous rendez compte qu'il est malhonnête ? Ça veut dire qu'il ne tient pas ses promesses. Déjà, il ne dit pas merci à Hercule et il refuse de le payer pour son travail, pour son exploit. Refuser, ça veut dire ne pas accepter. Il refusa de le payer pour ses exploits. Pire, voyant filer son fils qui prend la défense du héros. Il voit filer son fils qui prend la défense du héros. Ça veut dire qu'il est copain, qu'il est ami avec Hercule. Voyant filer son fils prendre la défense du héros. Ogias les chassa tous les deux du royaume. Il a dû dire à son fils « Ah, tu soutiens Hercule, tu veux que je lui donne de l'argent et que je le remercie alors que je ne veux pas ? Eh bien, je te chasse toi aussi puisque tu es son ami. » Oui, Ogias, le roi paresseux et malhonnête, ça veut dire qu'il ne tient pas ses promesses ou qu'il vole, ne dit pas merci à Hercule et refusa de le payer pour ses exploits. Pire encore, voyant que filer... que filer prenait la défense du héros, Ogias les chassa. Il les chassa tous les deux du royaume. Il n'aurait pas dû, car sais-tu, longtemps après, Hercule revint au royaume se venger avec filer qui devint roi à la place de son affreux papa. Et ça, c'est bien fait pour le roi des cracras. À très bientôt ! J'espère que cette histoire t'a plu. Merci.